L'aspect le plus important de la vie dans l'ensemble, c'est la perspective. La perspective, et vous pouvez la visualiser de cette façon. La perspective est votre paire de lunettes. C'est facile à visualiser. À travers lesquelles vous voyez tout, elle est effectivement vos lunettes permanentes que vous portez dans la vie. Et à travers lesquelles vous voyez tout, la grandeur, la couleur, la dimension, la forme, tout, tout ce que vous voyez est déterminé par votre perspective. Si votre perspective de Dieu est qu'il est miséricordieux, est compatissant, est bienveillant, est clément, est aimant, est affectueux, et que son amour abonde à jamais, à ce moment-là, vous mènerez votre vie dans l'obéissance à sa volonté à votre égard. Par profonde reconnaissance et action de grâce à sa grâce envers vous, vous voudriez lui plaire à tout point de vue. Si votre perspective de Dieu est qu'il est capricieux, et jugeant, et vengeur, et coléreux, alors vous mènerez votre vie dans un état de désobéissance permanente, dans un état de rébellion intérieure permanente, bien que vous ne les manifestiez peut-être pas, ouvertement, peut-être pas, personne ne les voit, mais il y a à l'intérieur de vous un ressentiment envers Dieu. Si votre perspective de la vie n'est déterminée que par ce que vous voyez avec vos yeux physiques, et par les circonstances qui vous entourent, je peux vous dire, en toute certitude, que vous serez contrôlé par ces circonstances. Si vos circonstances sont bonnes, vous serez heureux, sinon vous serez malheureux, et vous passerez votre vie dans des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais si votre perspective est que vous êtes un enfant du Dieu vivant, que vous êtes un enfant d'El Shaddai, le Dieu tout-puissant, que vous avez été racheté par le sang précieux de Christ, que vous avez été acheté à un prix colossal, que vous avez été élu avant la fondation du monde, que vous êtes héritier et co-héritier du royaume de Dieu avec Jésus-Christ, que vous êtes aimé d'un amour éternel, que l'amour de Dieu pour vous est sans limite et sans borne, à ce moment-là, vous contrôlerez vos circonstances. Elles ne vous contrôleront pas, vous les contrôlerez. Vous voyez, tout dépend de votre perspective. Tout dépend de votre perspective. Quand vous avez la perspective divine, vous vivrez en vous fiant complètement à la volonté de Dieu à votre égard, même quand tout ne va pas super bien. Vous aurez hâte de vous réveiller tous les matins pour attendre ce que Dieu va faire durant la journée en vous et à travers vous. Quand vous avez la perspective divine, vous ne permettrez pas à la douleur ou à la peur de vous contrôler, mais c'est vous qui contrôlerez toutes les circonstances. Quand vous avez la perspective divine, vous ne permettrez pas aux critiques, qu'elles soient légitimes ou illégitimes, de vous gêner et de vous déprimer. Pourquoi? Parce que Dieu a ce qui est dans votre intérêt en tête, parce que Dieu travaille et retravaille tous les événements de votre vie pour votre bien et pour sa gloire. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important, et nous nous voyons dans cette série de messages, encore et encore, c'est extrêmement important pour tous les croyants au Seigneur Jésus-Christ de comprendre qu'ils sont importants pour le Christ. A l'instant où vous dites « Je n'ai pas d'importance pour Dieu », non seulement vous faites de Dieu un menteur, mais vous êtes bien partis sur le chemin du désastre. Souvenez-vous du verset fondamental que nous avons déjà étudié de l'Épître aux Éphésiens, le verset fondamental du chapitre 1, verset 3. Vous vous en souvenez? « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de combien? Toute bénédiction spirituelle. » Vous voyez, la deuxième moitié du chapitre 1, comme nous l'avons vu ensemble, était une prière que l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens. Il priait pour eux. L'apôtre Paul priait pour eux, et c'était une prière importante. Que priait-il? Il priait qu'il découvre les bénédictions incroyables, toutes les bénédictions dont il parle dans le troisième verset, qu'il découvre les ressources illimitées qu'ils ont dans le Christ Jésus. Et dans Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 21, de la deuxième moitié du chapitre 3, il y a une deuxième prière. Et il ne s'agit pas d'une prière ici et d'une autre prière là. Non, non, non. Les deux prières sont liées. Les deux prières sont étroitement liées. Car dans la première prière, il prie qu'il découvre toutes les bénédictions qu'ils ont dans le Christ Jésus. Et dans la deuxième prière, dans le chapitre 3, l'apôtre Paul prie, il prie qu'il sache comment réclamer et comment s'approprier ces bénédictions dans leur vie. Éphésiens chapitre 3, Paul nous dit que nous devons non seulement découvrir toutes les bénédictions que nous avons dans le Christ Jésus, mais encore, mais encore savoir comment nous approprier ces bénédictions. Et cela, jour après jour, à chaque instant de chaque jour. Nous avons commencé une série de messages intitulés « Découvrez votre maison du trésor dans le Christ » de l'Épître aux Éphésiens. D'abord, nous avons vu ce que contient cette maison du trésor, puis nous avons vu la suffisance de cette maison du trésor. Ensuite, nous avons vu les avantages de cette maison du trésor. Et aujourd'hui, nous allons voir les conditions ou les qualifications pour nous approprier cette maison du trésor. Vous voyez, Paul commence avec « C'est pour cela » et c'est comme s'il s'interrompt là, puis il dit à nouveau dans le verset 14 « C'est pour cela ». Il s'interrompt en quelque sorte, il interrompt l'enchaînement de ses idées et après avoir dit « C'est pour cela », il s'apprête à commencer à prier, mais il dit « Non, minute, laissez-moi présenter mes lettres de créance aux Éphésiens. Laissez-moi leur dire que je suis celui que Jésus-Christ a chargé de révéler, de révéler le mystère. Nous en avons parlé dans le dernier message. Quel mystère ? Je vais vous le répéter. Quel mystère ? Le mystère du fait que dans le Christ et dans le Christ seul, les nations et les Juifs seraient à pied d'égalité devant Dieu. Que dans le Christ et dans le Christ seul, ceux qui étaient loin, les nations, et ceux qui étaient proches, c'est-à-dire les Juifs, allaient devenir des citoyens du ciel. Dans le Christ et dans le Christ seul, l'inimitié qui était entre nous et le Père, l'inimitié qui était entre nous, les uns et les autres, a été aboli dans le Christ. Et Paul dit, c'est ma mission, c'est ma commission. Je vous en ai parlé dans le chapitre 2, mais je vais vous dire ici, quel est l'appel de Dieu dans ma vie ? Vous dites, quel mystère et pourquoi est-ce un mystère ? Bonne question. Car ça se trouve partout dans l'Ancien Testament. Les promesses de Dieu comme quoi l'Évangile atteindra un jour jusqu'au bout de la terre et que les nations croiront et que l'Église sera établie, c'est partout dans l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie. Vous dites, mais pourquoi est-ce un mystère ? Pourquoi c'est dans Ézéchiel et c'est dans Jérémie et c'est dans Ésaïe et c'est dans Joël ? Ah ! Le peuple de Dieu ne l'a pas compris. Il ne l'a pas compris. Il récitait ces versets mais il ne les comprenait pas. Laissez-moi vous donner un exemple d'entre beaucoup que je pourrais vous donner. Un exemple d'Ésaïe 49, verset 6. Là, la prophétie de l'époque disait en fait Dieu parle ici. Il dit, je t'établis, parlant à Israël, je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'au bout de la terre. Vous voyez, c'est partout. C'est partout dans l'Ancien Testament. Ah, mais ça a été caché à leurs yeux jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ. Ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire jusqu'à ce que Jésus-Christ soit venu leur révéler ce que cette prophétie signifiait. Donc, dans les versets 1 à 13, Paul présente ces lettres de créance comme quoi il était l'apôtre des nations, que c'était à lui de porter les bonnes nouvelles et de leur dire qu'ils sont maintenant à pied d'égalité avec les Juifs à cause de Christ. Et donc, au verset 14, il revient à l'enchaînement de ces idées et il dit, c'est pour cela que je fléchis mes genoux devant le Père duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Pourquoi ? Pour cela. Pourquoi ? Parce que les nations et les Juifs étaient devenus un seul corps dans le Christ. Que veut dire toute famille dans les cieux et sur la terre ? De quoi parle-t-il ici ? Il parle de tous les saints de Dieu. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament et qui ont attendu par la foi l'avènement de Jésus-Christ et ceux qui ont vécu dans le Nouveau Testament et qui ont vu par la foi la croix du calvaire à travers les âges et à travers les générations ceux qui par la foi se sont fiés à Jésus-Christ ceux qui sont déjà au ciel et ceux qui vivent toujours sur terre sont tous unis dans une chose et c'est qu'ils sont une famille quelles que soient leurs origines. Ils sont une famille et leur nom est dérivé du nom de Dieu parce que Dieu est leur Père. Vous savez il y a partout des gens même dans les églises qui disent que Dieu est le Père de l'humanité toute entière. Non, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Seuls ceux qui sont venus à Jésus-Christ et l'ont reçu comme le Sauveur et le Seigneur de leur vie et qui ont déclaré qu'il est leur Frère eux seuls peuvent déclarer que Dieu est leur Père. Quelle était donc la prière de Paul ? Suivez-la avec moi. Que les croyants sachent comment réclamer cette maison du Trésor qu'ils sachent approprier cette maison du Trésor mais aussi il met des qualifications au nombre de quatre numéro un que nous soyons fortifiés par l'Esprit. Quelqu'un a dit il y a longtemps il a dit vous savez je me demande combien d'églises continuent à fonctionner en l'absence du Saint-Esprit et je suis entièrement de cet avis. Je me demande combien de vies chrétiennes fonctionnent en l'absence du Saint-Esprit. Paul a dit que vous ne pouvez pas faire ça parce que vous devez vivre votre vie fortifiée par le Saint-Esprit et le moyen de savoir si vous êtes en train de vous approprier la force du Saint-Esprit jour après jour dans votre vie c'est de revenir sur le passé pour voir si vous avez grandi spirituellement ou pas. Laissez-moi vous dire en toute certitude que si vous êtes en ce moment spirituellement parlant exactement là où vous étiez il y a dix ans cela veut dire que vous ne grandissez pas dans l'Esprit que vous ne vous appropriez pas la puissance de l'Esprit dans votre vie vous dites comment puis-je faire ça ? Vous savez le vieux pasteur de la campagne l'a un jour exprimé le mieux je ne peux pas l'améliorer donc laissez-moi vous le répéter il a dit une fois que vous venez au Christ il y a essentiellement deux tigres en vous qui se mordent l'un l'autre il utilise les paroles de Galate l'esprit contre la chair et c'est le tigre que vous nourrissez à l'intérieur de vous qui va se fortifier et l'autre qui va s'affaiblir donc celui que vous affamez s'affaiblira et mourra d'une mort lente et celui que vous nourrissez se fortifiera si vous vous nourrissez régulièrement de la parole de Dieu la nouvelle nature deviendra puissante dans votre vie et c'est ainsi que vous pouvez réclamer la puissance de l'esprit pour votre vie vous grandissez spirituellement et quand vous grandissez spirituellement le péché sera retardé vous n'avez même pas à y penser ni à rester là et à vous inquiéter car par nature quand vous nourrissez votre esprit le péché sera affaibli et mourra d'une mort lente bien aimé écoutez moi pour vous approprier les richesses de Dieu pour vous approprier la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour vous approprier toutes les bénédictions qui sont les vôtres dans le Christ vous devez affamer le péché et nourrir votre nouvelle nature dans le Christ tous les jours sans exception maintenant je vais vous faire une confession très peu de mes amis le savent au début de ma vie chrétienne très tôt très très tôt dans ma marche chrétienne j'étais assez informé pour savoir que je manquais de maturité et que j'étais jeune dans la foi mais j'avais toujours su et ceux de vous qui ont lu mon livre si Dieu a le contrôle savent que depuis que j'étais petit j'avais toujours su que Dieu m'a appelé à prêcher son message à prêcher l'évangile je le savais et je me souviens qu'un jour je ne l'oublierai jamais jusqu'à la fin de ma vie j'ai littéralement crié à Dieu j'ai dit Dieu tu dois choisir quelqu'un d'autre je ne peux pas faire ça vous dites pourquoi laissez-moi vous dire une chose j'étais très irritable je critiquais impitoyablement les gens j'étais sévère et dur dans mes remarques non mais je vexais les gens avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passait et je ne croyais pas que Dieu pouvait utiliser une personne comme moi devinez quoi Dieu m'a dit ne t'inquiète pas je t'aiderai à surmonter tout ça et il l'a fait était-ce douloureux vous feriez mieux de le croire parce que depuis ce jour là tous ces péchés sont en train de mourir ô bonté divine mais d'une mort lente j'aurais voulu qu'il meure vite j'aurais voulu qu'il meure pour de bon mais je peux vous dire et vous témoigner après 40 ans qu'ils sont toujours en train de mourir ils sont toujours en train de mourir car je me nourris de la parole de Dieu et je marche dans la puissance de l'Esprit de Dieu la première qualification c'est que vous soyez quotidiennement fortifiés par l'Esprit de Dieu deuxièmement que le Christ demeure en vous regardez le verset 17 certains d'entre vous disent probablement Michael tu nous as dit maintes et maintes fois qu'à l'instant où nous venons au Christ le Saint-Esprit demeure en nous le Saint-Esprit vit en nous et c'est absolument vrai absolument vrai pourtant la vie conforme à la vie de Christ se conformer tous les jours à l'image de Christ les théologiens ont un grand nom pour ça et la plupart de nous le Marmon et c'est la sanctification pouvez-vous dire sanctification avec moi ? c'est difficile à prononcer mais il veut dire être quotidiennement sanctifié et devenir comme le Christ c'est un long processus ça prend du temps il y a partout des gens qui disent que vous éprouvez quelque chose qui se passe en vous et que vous ne péchez plus jamais la Bible dit que c'est un processus c'est mourir tous les jours au moins vivre tous les jours pour le Christ mourir tous les jours au moins vivre tous les jours pour le Christ laissez-moi l'expliquer de cette façon une bonne illustration vous aidera quand le président des Etats-Unis va dans une ville quelque part une équipe le devance et cette équipe va avant lui et prépare tout et veille à ce que tout soit prêt dans les moindres détails et elle reste là jusqu'à ce qu'il quitte et elle quitte avec lui vous pouvez considérer le Saint-Esprit comme étant cette équipe de Christ qui entre dans notre vie et nous avons vu dans le dernier message que nous étions morts 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 dans nos esprits et que le Saint-Esprit est venu nous raviver et que nous nous sommes rendus compte que nous étions pécheurs et que nous avions besoin de Christ et de son pardon et de sa miséricorde il nous a ravivés et il a commencé à préparer nos cœurs pour que le Christ y demeure mais écoutez-moi avec soin pour que le Christ réside dans un lieu pour que le Christ demeure dans un cœur pour que le Christ soit à l'intérieur de vous il ne peut pas venir comme invité il ne peut pas venir comme locataire il ne peut pas venir comme habitant temporaire quand vous vous sentez spirituel et quitté quand vous ne l'êtes plus il doit venir comme propriétaire il doit venir comme président il doit venir comme étant propriétaire de votre cœur comment y parvenir ? voilà comment plus vous lui donnez de l'espace dans votre vie plus vous lui donnez de la place dans votre vie plus vous lui cédez des terrains dans votre cœur et dans votre vie et dans votre esprit plus il occupe plus il contrôle des zones dans votre vie plus il demeure en vous plus il devient vivant plus il réside dans votre vie nous devons être fortifiés par le Saint-Esprit deuxièmement le Christ doit demeurer en nous troisièmement nous devons être dominés par l'amour versets 18 et 19 vous voyez plus vous donnez de la place au Christ dans votre vie plus vous lui donnez le contrôle de votre vie plus il vous donne une révélation de son amour indescriptible plus vous l'accueillez plus d'amour vous éprouvez plus il exerce sa souveraineté sur vos décisions sur vos finances sur votre calendrier sur vos relations plus il manifeste son amour en vous et aux autres à travers vous je vois ça et là beaucoup de gens qui disent eh bien je dois aimer davantage en fait ils grincent les dents si fort qu'ils risquent de se casser les mâchoires je dois aimer davantage je dois être plus aimant je dois être plus aimant ça ne marche pas comme ça écoutez ne gaspillez pas votre temps ça ne marche pas comme ça ce n'est pas une question de volonté écoutez s'il vous plaît l'amour est une attitude d'altruisme quand vous devenez enraciné et fondé et affermi dans l'amour vous commencez à comprendre l'immensité de l'amour de Dieu la plénitude de l'amour de Dieu la totalité de l'amour de Dieu vous commencez à comprendre la largeur de son amour l'amour qui accueille quiconque viendrait à lui à tout moment vous commencez à comprendre la longueur de son amour qui s'étend tout au long de l'éternité vous commencez à comprendre la profondeur de son amour qui s'est abaissée jusqu'au vide et méprisée vous commencez à comprendre la hauteur de son amour qui vous élève très haut et vous exale jusqu'aux cieux quand nous sommes fortifiés par le Saint-Esprit quand le Christ demeure en nous quand nous sommes dominés par l'amour quatrièmement quand nous sommes remplis de sa plénitude verset 19 afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu comment y parvenir ? chaque fois que vous donnez à Jésus plus d'espace plus de territoire chaque fois que vous lui donnez plus de contrôle chaque fois que Jésus prend plus de territoire dans votre cœur plus il occupe et plus il occupe plus vous serez plein de sa présence à déborder il remplira il remplira votre cœur il remplira votre esprit il remplira vos pensées il remplira vos émotions il remplira votre intellect vous serez plein à déborder à tel point que ceux qui vous entourent apporteront leur saut pour attraper une partie de ce flot écoutez-moi avec soin il n'y a pas un moyen au ciel il n'y a pas un moyen sur terre par lequel nous serons capables de comprendre l'amour de Dieu de ce côté de l'éternité pas moyen et c'est pourquoi je crois que nous passerons toute l'éternité à assimiler l'amour incroyable de Dieu mais pour le moment pendant cette vie l'apôtre Paul nous dit voici les quatre qualifications voici les quatre conditions pour vous et pour moi pour nous approprier cette pyramide incroyable qu'il nous donne dans le verset 20 il dit d'abord que Dieu peut puis il dit non, non, non il est plus que capable il dit Dieu peut faire extrêmement abondamment plus non, non, non pas seulement extrêmement abondamment plus en fait il peut faire tout ce que votre esprit humain ne pourrait jamais imaginer il le fera pour vous et vous et vous et vous il vous surprendra tous les jours sans exception quand vous et moi livrons le tout à Dieu nos opinions notre orgueil ô bonté divine notre volonté faites attention faites attention car Dieu vous surprendra il vous surprendra d'une manière que vous n'avez jamais imaginé extrêmement abondamment au-delà de ce que vous pouvez assimiler vous seul connaissez les pièces de votre vie que vous avez fermé à clé et vous avez dit à Dieu c'est ma zone c'est à moi cette pièce est fermée à clé vous et vous seul savez ce que c'est est-ce les finances est-ce les relations est-ce une relation malsaine est-ce une dépendance à la drogue est-ce la crainte de vous fier à Dieu vous savez ce que c'est et il sait ce que c'est et c'est le plus important quoi que ce soit laissez-moi vous implorer apportez-les au Christ sans tarder si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle demandez le livret retrouvez la joie que vous avez toujours désiré et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui demandez le livret 7 pas sur le chemin de la foi qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre père céleste demandez votre livret gratuit et vous pourrez-vous C'est parti !